Un garçon avec qui je causais m'a dit « Tonton, ma mère m'a appelé aujourd'hui pour me demander qu'est-ce qui se passe pour que je ne lui souhaite pas bonne fête des mères, comme c'était le cas hier. » Et j'ai posé cette question à ce jeune garçon qui m'a dit cela. « Est-ce qu'il faut un jour spécial pour dire à ta maman « Je t'aime » ? « Est-ce qu'il faut un jour spécial, comme le 14 février, pour déclarer ton amour à ton épouse, à ta femme ? » Il m'a dit non. Et alors, si tu es dans le cas où tu attends un jour spécial pour souhaiter bonne fête de mère ou te dis à maman « Je t'aime » ou si tu es dans le cas de cette personne qui attend un jour spécial pour déclarer ta flamme d'amour à ton épouse, à ta femme ou à cette personne que tu aimes, j'aimerais que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va changer ta vision des choses. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un petit enfant. Cet enfant était né dans un petit village. Et alors, chaque fois, sa maman l'accompagnait à l'école. Et après que sa maman l'accompagnait à l'école, on finit, on se moquait de lui par derrière. « Pourquoi ta maman, elle est ? Pourquoi elle est comme ça ? » « Dieu a maudit ta maman, Dieu a puni ta maman, elle n'est pas belle comme ma mère. » Et cet enfant était fustéré. Et chaque fois, c'était la même chose. Un jour, cet enfant décide de fuir sa maman, de quitter la maison. Parce qu'il en avait marre d'écouter une fois, de supporter les moqueries de ses amis. Parce qu'après que sa maman l'accompagnait et partait, on disait « Elle n'est pas belle, elle est laide, elle est moche. Tu n'as pas une maman comme nous, mieux tu viens même avec ton papa, tu n'as pas un père. » Et il était aussi orphelin de père. Et quand il a donc fui la maison, il est parti se réfugier ailleurs où cette maman connaissait cette dame. Et cette maman a juste dit « Pardon, c'est mon fils, prends soin de lui. » Et alors, le quartier, sans cesse, ne faisait aussi parfois rappeler à ce garçon que « Cette femme que tu fuis, sache que c'est ta maman. » Et il disait donc, le plus souvent, quand on lui rappelait cela, que « Ce n'est pas ma maman, parce qu'elle est laide, ce n'est pas ma maman. » Et il considérait cette femme qu'il avait adoptée comme sa maman. Et alors, un jour, il a grandi, et cette femme qu'il avait adoptée lui rappelait aussi que « Sache que c'est ta maman. » Un jour, il a pris le courage, il est parti vers cette dame qu'il fuyait, qui était si laide, qui était sa maman, qui l'accompagnait chaque fois. Et il a dit, il a posé cette question « Pourquoi des gens disent que tu es ma maman ? » Et elle lui a répondu naturellement « Mais je suis ta maman. » Et il a encore posé la question à cette femme « Si tu es ma maman, pourquoi tu es si laide ? » Et cette femme a dit « Assois-toi, mon fils, j'aimerais te raconter ton histoire. » Et il s'est assis, et cette maman a dit « Quand tu étais petit, quand tu étais tout petit, parfois quand je partais au marché, je te laissais au voisin ou je t'attachais au dos pour pouvoir chercher de quoi manger, de quoi te nourrir, puisque ton papa t'a quitté étant tout petit. Et c'est comme ça que j'ai été délaissé par toute la famille, par toute la belle famille. Et maintenant, il fallait toujours se battre pour prendre soin de toi. Alors, quand je te laissais souvent au voisin, tu pleurais plus. Un jour donc, je t'ai laissé à la maison tout seul, et personne ne savait que tu étais tout seul, parce que je t'avais déjà prêté, je t'avais têté, je t'avais donné à manger, et je savais que je ne devrais pas faire peut-être 15 minutes d'erreur. Je suis donc allé au marché, je suis revenu. En revenant, il y avait tout un attroupement, et la maison était en train de prendre feu. Personne ne savait que tu étais à l'intérieur, et tu dormais profondément. Alors, quand je suis arrivé, malgré les flammes vives, parce que le feu était vif, je me suis plongé, je suis entré dans ma chambre pour te porter. Et en sortant, j'ai été touffé, défiguré. C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça, parce que je voulais te sauver. Et alors, comme il ne connaissait pas cette histoire, il a commencé à pleurer. Il a dit, moi je l'ignorais. Si aujourd'hui je suis beau, et que tu es l'aide, c'est à cause de moi. « Tiens ma maman, je vais t'aimer pour toujours. Et merci pour ce que tu as fait pour moi. » Chers amis, il ne faut pas attendre une journée spéciale pour dire à ta maman « Je t'aime ». Il ne faut pas attendre, peut-être quand tes parents décèdent, pour les rendre hommage. Le plus souvent, quand on assiste dans des cérémonies, c'est surtout les veillées, ça peut être la veillée d'un proche, d'un ami, de ton propre parent. Il y a surtout un moment fort qui me marque le plus souvent, où on dit, si vous avez quelque chose à dire ou à témoigner concernant le vivant de cette personne, c'est l'occasion. On donne la parole à tout le monde. Et tout le monde fait de bons témoignages. Et c'est après que tu te rends compte que les gens te rendent hommage, peut-être quand tu n'es plus là. Ne dis pas, « Maman, je t'aime » quand elle ne sera plus. C'est l'occasion pour toi. Si tu as une maman, de lui rendre chaque fois hommage. De lui dire, « Maman, je t'aime ». Et je vais vous dire, certains vont écouter, ils vont se dire que c'est facile. Prends cet engagement. On peut compter combien de personnes ont déjà dit, « Maman, je t'aime ». Alors, prends cet engagement, cher ami, de voir ton papa, de voir ta maman, lui regarder dans les yeux et lui dire, « Maman, je t'aime ». Parce que, croyez-moi, il n'y a personne au monde qui ne va t'aimer que ta maman. Je dis bien, « Personne ». Je dis bien, « Personne ». C'est ta maman qui peut te défendre, qui peut te protéger, même lorsque ton papa t'aura maudit, t'aura tourné le dos. C'est ta maman qui peut te protéger lorsque tout le monde sera contre toi. C'est ta maman qui est capable de marcher pieds nus pour que tu sois à l'abri. C'est ta maman qui est capable de ne pas se coiffer, mais afin que tu te coiffes pour paraître beau ou belle. C'est ta maman qui peut faire ce que personne au monde ne peut faire. Donc, si tu n'as pas encore dit, « Maman, je t'aime », j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, tu pars et tu dises à ta maman, « Maman, je t'aime ». Merci pour ce que tu as fait pour moi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bonne fête aux mamans. Et maman, ma lise, qui est la mienne, tu sais chaque fois que je n'ai pas besoin d'attendre une journée spéciale, comme ça a été le cas hier, pour te dire « Je t'aime ». Tu sais du fond du cœur que je t'aime. Merci pour ce que, maman, tu as fait pour moi. Papa, merci aussi pour ce que tu as fait pour moi et que vous continuez à faire. Et vous, qui avez encore la chance, la grâce d'avoir vos parents en vie, allez leur dire merci pour ce qu'ils font pour vous. Dites-leur cela, ils en ont besoin. N'attendez donc pas un jour spécial pour leur déclarer cet amour et pour leur dire que vous les aimez. C'était donc tout pour cette vidéo. C'était comme ça, Aristique.